Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus aujourd'hui. Bienvenue dans Pur jus en fait, je me suis trompée, on n'est que deux. Coucou. Ça va ou quoi ? On espère que vous allez bien ? Nous, ça va. Il fait un peu plus beau, je trouve ça va. Le truc le moins intéressant à dire, par les météos. Franchement, c'est pas intéressant de parler météos, mais quand on vient à Paris, on n'a pas le choix. Il fait trop moche, ça déprime beaucoup trop là. Là, je crois que les gens allaient mal parce qu'ils faisaient moche. Il y a des gens, il fait tellement tout le temps beau chez eux que c'est pas un sujet effectivement. Mais il fait quand même beau, tu veux dire ? Il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau. C'est quoi la chanson que tu m'as mis dans la tête juste avant de commencer ? Être à la hauteur. J'ai hyper mal chanté, c'était un fact, c'était pas du tout le bon ton. Bah ouais, Emmanuel Moir. Triste, son frère s'est suicidé. C'est bon, mais oui, Juliette ? Non, Emmanuel Moir, c'était Le Roi Soleil avec Christophe Maé. Est-ce que t'as vu Fleabag ? Oui. Voilà, fin de la discussion. Non, parce que je viens de regarder, j'avais essayé de regarder il y a un moment, j'avais pas du tout accroché au début de la série. Et là, je viens de tout revoir parce que je suis en absolu crush sur Andrew Scott. Depuis que t'as vu Sans Jamais Nous Connaître. Exactement, depuis que j'ai vu Sans Jamais Nous Connaître, j'ai failli mourir. Qui est un film qui est en ce moment aussi noche. Enfin, ouais. Dans les salles obscures. Ouais, tout en fait. Sur la toile. C'est une tristesse sans nom. Sans nom. Mais c'est horriblement triste. Le titre anglais est beaucoup plus beau, je crois, que le titre français. Ah ouais ? C'est All of Us Strangers. C'est trop beau, non ? Tu vois pas ? Ouais, c'est hyper triste. Mais ce qui confirme ta théorie, quoi, du coup, le titre. All of Us Strangers. Oui, on s'est jamais rencontrés. Sans Jamais Nous Connaître, ça marche aussi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Moi, d'ailleurs, Sans Jamais Nous Connaître, je trouve, c'est un peu un spoil, le titre. Oui, ah ouais. Moi, ça m'a spoil. Enfin, au moment où j'ai eu un doute, j'ai repensé au titre, j'ai dit, c'est bon, j'ai eu plus de doute. On peut pas, malheureusement, parler de ce film sans le spoiler. On l'a vu toutes les deux. Et moi, j'ai pas eu l'interprétation qu'il fallait avoir, enfin, qui est l'interprétation du film. Et j'ai des potes qui l'ont pas eu non plus. Donc, ceci dit, c'est qu'on était peut-être un peu optimistes. En fait, la tristesse était tellement beaucoup trop violente qu'on s'est dit, bon, au moins, il a eu ça. Mais c'est un film avec Paul Mescal que peut-être vous connaissez, c'est l'acteur de Normal People, ma passion. Et donc, je suis allée le voir pour Paul Mescal. Normal People. People. Normal People. Des cerises. Tu préférais, je dis people. Non, mais dis cerise même. Cerise. Camille a dit cerise au lieu de cerise. Et des fois, je pense à toi et je dis cerise parce que tu me forces et ça ne m'est pas du tout naturel. Quand ? Quand je dis que moi, j'ai des pulsions en SPM que j'ai envie de sucrer, que je pourrais croquer dans ma bougie parfumée à la cerise. Et des fois, je dis cerise et ça ne m'est pas naturel pour un fou. Est-ce qu'on vient de faire une discussion de tiroir ? Oui, bien sûr. Alors, premier tiroir, cerise. Deuxième tiroir, Paul Mescal, Normal People. Tu préfères que je dise people ? People. Normal People. E-U-L à la fin. Normal People. E-U-L à l'OF-OF, je le vois écrit comme ça quand tu le dis. Normal People. Normal People. Et Andrew Scott, il joue donc deux hommes qui s'aiment dans le film. Mais ne croyez pas que c'est une histoire d'amour romantique, adorable et trop mignonne. À Skip, il y a des gens qui y sont allés vraiment dans... Oui, c'est moi qui l'ai dit. Elle est mignonne. Mais oui, il est sorti le 14 février. Il est sorti en mode film de Saint-Valentin qui va être trop mime. C'est terrible. Histoire de love. Et en fait, c'est d'une tristesse à se crever le cœur. C'est tiré d'un livre, c'est ça ? Oui, je crois. Parce que moi, quand je suis sortie de là, donc je ne savais pas que c'était tiré d'un livre, mais en fait, comme pas mal de films, je me suis dit, le scénariste, il a écrit ce scénar. Il ne va pas bien ? Il s'est suicidé juste après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais moi, je vois quand même un peu d'espoir à la fin. J'ai l'impression qu'à la fin, c'est une manière... Enfin bon, on ne vous spoil pas la fin, mais je trouve qu'il y a presque zéro espoir. Et donc, attends, parce que ça, c'était le tiroir. Pour dire qu'Andrew Scott, quand même, est formidable dans le film et je ne le connaissais pas trop. Il ressemble à Jimmy Neutron, nouveau tiroir. Ah non, non, je l'aime trop. Je n'arriverai pas à me dire ça. Non, non, mais t'inquiète, je suis d'accord avec toi. Ah, il a un peu plus gros tête, tu veux dire, un peu en... Jimmy Neutron, elle est plus épaisse ici que ici. Ouais, ouais, ouais. En haut, il y a de l'espace. Ouais, mais parce qu'il est un peu en calvache. Je crois qu'il a un déduit de calvache. Ouais, ouais, je pense qu'il a un grand haut de crâne. Ouais, mais c'est la calvache parce qu'il a un petit nez, petit nez petit front. Mais c'est pas grave, il a un charme complètement fou. Non, mais il a un sourire. Non, mais pardon, excusez-moi, qui peut se targuer de sourire de la sorte ? Moi. Non, mais pardon, t'as un très beau sourire. Juste, lui, son sourire, il raconte. Mais en mode, oui, oui, t'as un beau sourire. Oui, oui, ça va, allez, allez. Mais lui, il raconte mille choses. Et donc, je suis tombée love, comme donc, Damso. Je fais le 9-1-1. J'arrive pas à le dire, je crois que je suis tombée love. C'est dur. Je fais le 9-1-1, je crois que je suis tombée love. Oh non, bah non. Quoi, je l'ai pas bien fait ? T'as imité Damso. Il faut pas faire ça. On a pas le droit de d'imiter Damso. D'abord, je croyais que tu savais juste pas bien dire 9-1-1. Je fais le 9-1-1. Je crois que je suis tombée love. Allez, ça suffit. Horrible. Donc, tout ça pour dire que il est adorable. Et que ça t'a donné que c'était le hot twist de Fleabag. Et Fleabag, j'avais lâché au bout d'un épisode. Je la trouvais insupportable. Je n'y arrive pas. Je n'y arrivais pas. Ah, mais je croyais que t'avais regardé un an. Non, bah pas du tout. J'ai pas vu. D'accord, la meuf. Tu m'en as parlé il y a quelques années. Tu m'as dit non, je peux pas. J'ai pas aimé Fleabag. Ah, mais j'ai cru que t'avais regardé un an. J'ai essayé un ou deux épisodes. C'est trop bizarre, toi, tu finis jusqu'au bout les trucs nuls. Et bah, c'est pour te dire à quel point je n'ai pas aimé. Ah bah, d'accord, carrément. Je n'ai pas aimé. À ce point-là. Et j'ai revu. Et je me suis forcée. Parce que je sais que le hot priest, il arrive en saison 2. Donc, autant vous dire que la saison 2, je l'ai regardée en une seconde et demie. Parce que vraiment, il y a une histoire d'amour et tout. Bien sûr. Et puis surtout parce qu'il y a une love story qui me... Moi, je suis un bébé. Je suis un gros bébé. Je veux qu'ils soient ensemble. Donc, je regarde ça. Normal. Mais la saison 1. Et donc, en fait, pourquoi je voulais parler de ça ? C'était parce que je sais que c'est une des séries qui a le plus cartonné dans la vie. C'est une des séries préférées de tas de gens. Phoebe Waller-Bridge qui a créé la série qui joue dedans, elle a eu 1000 prix pour ça. Et je ne capte pas pourquoi ? En fait, je ne capte pas. Et du coup, ma question est... La première, c'était très longue. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Tu t'identifies à elle ? En fait, c'est cool. Ouais. Parce que moi, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit trop le but de s'identifier à elle. Parce qu'elle est un peu insupportable. Mais elle a quand même des côtés où on essaye de comprendre quand même qui est cette personne. et qu'est-ce qui s'est mal passé pour elle ? Elle a une backstory... Attends, je l'ai vue il y a longtemps, mais elle a une backstory... Elle a perdu sa meilleure amie ou un truc comme ça, c'est ça ou pas ? Oui, mais pas par hasard. Sa meilleure amie s'est suicidée parce qu'en fait, elle était au chagrin d'amour. Et en fait, qui s'était tapé le gars de sa meilleure amie ? Oui, et du coup, elle est... Elle ne va pas très bien. Elle ne va pas très bien, c'est certain. Mais non, c'est surtout que cette série, je pense... Bon, déjà, c'est une série anglaise, c'est ça ? Oui. Donc, elle a un truc un peu acerbe qui est assez cool. Bittersweet, quoi. Sucré-salé, doux amère. Ah, doux amère. Mais sucré-salé aussi. Mais sucré-salé, ça fait plus sur Zanzouk. Non, je vais... Je m'arrête là. Je m'arrête là, pardon. J'allais commencer. Et à partir du cré, je serais partie en couille. Donc, ça n'aurait pas marché. Sucré-salé. Bref. Et anyway, du coup, je pense que ce qu'il y avait aussi d'innovant dans cette série, c'est les regards caméra... Enfin, la manière dont c'est amené, les regards caméra, l'inclusion du public qui est un peu genre fun. Je trouve qu'il y a un truc un peu golerie dans cette série de ce truc un peu innovant maintenant. Et les personnages sont tous assez bien dessinés. Après, je ne peux pas t'en parler là. Tu ne t'en souviens pas assez. Je ne m'en souviens pas assez. Mais dans mon souvenir, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais je ne la regardais pas. Mais un peu comme... Vraiment, je crois que ça m'avait fait un peu le même effet qu'une autre série anglaise qui n'est pas une série doudou, elle n'est pas faite pour ça. C'est les deux jeunes qui s'enfuient et qui font n'importe quoi. Oh là là, The End of the Fucking World. C'est ça. Pour moi, c'est le même genre. C'est ça, en fait. La saison doudou, en tout cas pour moi, la saison 1, c'est ça. Et du coup, ce que je trouve d'autant plus curieux, c'est que dans la 2, pour moi, c'est une love story. Enfin, love, après, ça se finit bien ou mal, ce n'est pas ça la question. Mais en tout cas, la saison 2, pour moi, elle n'est presque que sur l'histoire d'amour entre Fleabag et le prêtre. Et du coup, oui, ça questionne. C'est encore un peu l'univers. On voit un peu sa famille. Mais j'ai l'impression qu'elles n'ont rien à voir. Et moi, pour le coup, j'ai regardé en trois jours. Tu as préféré la 2 ? Mais évidemment, je n'ai pas du tout aimé la 1. C'est-à-dire que si il n'y avait que la saison 1, je n'aimerais pas cette série. Parce que c'est bon, c'est un truc que j'ai compris sur moi. Je suis un gros bébé aussi. Je n'aime pas les méchants dans les séries. Et Fleabag, elle a ce truc. Par exemple, tu n'as pas regardé la série que tout le monde adore de fou et à chaque fois qu'on me la pitche, je me dis que je n'ai pas du tout envie. Peut-être que je vais dire n'importe, mais est-ce que c'est succession ? Ah oui, ben voilà. Genre que des gens méchants. Je ne peux pas regarder cette série. J'ai essayé. Je ne peux pas. Parce qu'il n'y a aucun personnage dont j'ai envie de savoir. Apparemment, c'est que des ordures, c'est ça ? Oui, il paraît. Qui parlent que thunes et tout. Mais Breaking Bad, pareil un peu. C'est incre. Mais je n'ai jamais regardé Breaking Bad. Mais Breaking Bad, c'est pareil dans l'idée où le gars, je le déteste. Je le déteste. Il est trop méchant. Il ne m'intéresse pas. Je m'en fiche de ce qui lui arrive. J'ai envie qu'il se fasse attraper à l'épisode 2. Je ne veux plus le voir. Breaking Bad, c'est le gars qui s'évade de prison ? Non, ça, c'est Prison Break. Mais pourtant, toi, tu as tort Doctor House alors qu'il n'est pas gentil ? Ben, c'est une exception. Peut-être. En effet, peut-être Doctor House est l'exception. Mais je pense parce que dans la construction du perso... Je pense que je suis un peu comme toi. Je n'aime pas quand je ne peux pas m'identifier. Non, mais d'ailleurs, aujourd'hui, ça se trouve, je ne pourrais pas supporter Doctor House. Parce qu'il est misogyne et tout. Oui, oui. Il est chiant. Pour moi, il a l'air chiant. Non, mais il est chiant. Je pense qu'aujourd'hui, je ne l'aimerais pas. Oui. Mais l'autre, l'autre, là. Mais j'oublie tout le temps, déso. Je t'en parle tout le temps. On joue au Thames. La sitcom, là, avec le gars. The Office. Dans The Office, je le déteste, Michael. Tout le monde est là. Oh, trop dommage quand ils quittent la série. Moi, je suis là. Mais t'as dans The Office. J'aime, mais je préfère Parks and Recreation, par exemple, parce que souvent, elles sont comparées. Pour cette raison, notamment. Notamment, parce que dans Parks and Rec, l'héroïne, elle est trop stylée. Non, je ne l'aime pas, Michael. Il est méchant. Il est méchant, raciste, bête. Pardon, mais casse-toi. Alors, c'est un peu rigolo. Il est un peu touchant à des moments et tout. Mais pas assez pour que je l'aime. Et flibag. Et en même temps, il y a un truc que je capte, c'est que c'est très rare que ce soit un personnage de femme qui ait cette complexité. Mais c'est juste que, par exemple, sa famille, elle est horrible avec elle. Et ça, c'est un autre truc auquel je ne m'identifie pas du tout. Pourquoi tu restes ? Pourquoi tu continues à être dîner avec une famille horrible ? Et c'est sans doute un truc... Oh, bah t'as qu'à aussi dire pourquoi les victimes de violences, elles restent ? Avec des agresseurs ? Tant que t'y es. Non, en effet. Pourquoi tu restes ? Pourquoi tu te fais du mal ? En effet, mais parce que... Justement, c'est la famille. La loyauté envers la famille, c'est quelque chose que je ne... Oui. Que je comprends pas. Enfin, que je cautionne pas. Je ne sais pas comment dire, mais c'est que... Eh, vraiment, votre famille, vous ne l'avez pas choisie. Genre, si elle vous apporte du mal, arrêtez de les voir. Là, vraiment, c'est la belle-mère. Pourquoi tu vas chez elle ? Pourquoi elles acceptent de se faire peindre en portrait alors qu'elle est horrible, elle lui met des gifles ? Pourquoi elle accepte quand elle lui dit tiens, va faire le service comme une bonne niche dans mon exposition de Zizi ? Pourquoi elle dit oui ? En fait, ça ne me convient pas du tout parce qu'elle a un fort caractère. Il y a des trucs too much et en même temps, c'est une série. Mais ça ne me fait pas rire. Oui, bah du coup, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que je dis, mais jamais de la vie, tu acceptes de faire le service d'une dame que tu détestes à un endroit où ce n'est pas ton métier et il y a des serveurs qui sont là pour ça. Enfin, non, pardon. Et pour certaines personnes, c'est ce qui rend la scène marrante. Plus jamais je dis marrante comme ça. On dirait moi. Marrante. OK, mais donc, je ne la trouve pas mal faite et tout. Juste... Enfin... Non, mais puis même, je pense que tu as soulevé le point aussi, c'est qu'on n'attend pas du tout les femmes dans ce genre de rôle. Donc en fait, là, on est sur... Et là où je suis un truc très un power, c'est une meuf qui a créé cette série, qui joue dedans et qui s'est accordé un rôle qu'on réserve normalement aux mecs. Oui, mais en même temps, elle est genre caractère, un peu... Elle aime le cul et tout, très bien. Mais parallèlement à ça, c'est une grande bolosse. Elle se fait bolosse par plein de gens tout le temps. Elle se fait avec un mec immonde. Enfin, tu vois, bon... Mais oui, ça doit être... C'est intéressant, oui, c'est vrai. Vous avez les paradoxes de... Oui, c'est vrai, ça doit être ça. Quelque part, je trouve. Non, mais ça doit être ça qui a fait que plein de femmes s'identifient. Elles sont des grosses badass et en fait, c'est aussi des grosses bolosses qui sont... Mais vraiment, elle se tape le mec de sa meilleure amie. Enfin, ce trait de scénario, il est quand même compliqué. Oui. Pardon, mais il est compliqué. Enfin... Je suis dac. Et moi, j'aime pas trop les adultères, donc c'est pas... C'est vrai. Tu vas pas regarder The Lovers alors que c'est une bête de série. Oui. Mais c'est surtout qu'on sait pas où elle est, ta série. Si, elle est sur Paramount, je crois. Oui, d'accord. J'ai Paramount. Tu penses que tous les mois, je paye Paramount ? Qui paye ça ? Qui ? Qui s'appelle la télé. Qui est l'ancienne. Oh oui. L'ancienne, quand on avait trois chaînes, c'était mieux. Mais là, c'est chiant. On a combien d'abonnements ? C'est relou. Bref. Ah, j'ai un autre sujet. Tu veux un autre sujet ou pas ? Un autre sujet. Un autre sujet. J'ai un autre sujet. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je me suis déjà auto-balancée, mais en ce moment, je regarde la télé-réalité Les Apprentis Aventuriers. OK. Elle est tombée. Elle est tombée, love. Faites le 911. S'il vous plaît, sauvez-moi. Elle est tombée, bien bas. Non, mais je le regarde en faisant mon puzzle comme une petite série bien nulle. Donc, Les Apprentis Aventuriers, c'est de la télé-réalité. Sachant que moi, ça fait genre deux ans que parfois, je zappe dessus. Mais donc, c'est des gens, parfois, ça fait dix ans qu'ils sont dans la télé-réalité. Moi, je ne les connais pas, donc je découvre un peu leur histoire. Tandis que moi, je les connais. Tu peux me lâcher des noms, je les connais parce que je les regardais. Il y a Vivian, mais qui n'a plus du tout la même tête que ce que tu l'avais vu, toi. Il s'est transformé. Il est un peu plus joli, garçon maintenant. Vivian, qui sortait avec Nathalie dans Secret Story. Qui est Nathalie ? Ah, une vieille, non ? Elle n'était pas avec une plus âgée ? Enfin, une vieille. Ouais, j'ai un peu d'un. Non, mais une femme plus âgée. Allez, qu'on va se faire cancel. Cancel. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, dans Secret Story, c'était leur secret. Ils faisaient genre, c'était Daron et fils. Et en fait, ils sortaient... Ah, c'est dégoûtant. C'est tout à fait dégoûtant. Mais je crois qu'ils ont tenu grave longtemps leur secret. Ils se faisaient des béquos en soum-soum. Genre, elle avait 40 et 8,20. Oui. Du phal. Du phal, en vrai. OK. Eh ben, donc, les appels sales en zozotant. Ah, c'était... J'ai dit du phal parce que t'es pas fait le jeu. Ah, c'était... Bah oui, parce que je te l'avais... Peut-être que je comprends pas la règle. Vous, vous allez la voir. Comment les jeunes se parlent ? Non, sérieux. Non, c'est du phal, mais en mode Jean-Claude, tu vois. Jean-Claude de Titeuf. Du phal, du phal. Ouais, vas-y. Donc, je regarde ça. Qui est un simili Koh-Lanta, mais crari-chec-cari-chec-cari, tu vois, pour des... Ah oui, bah oui, c'est vrai, mais ils ont quand même des hôtels. Enfin, des huttes en hôtel. Ils ont des petits bungalows, des petits tapis de sol, mais quand même, ils sont un peu dans la jungle, ils ont un peu rien à graer, mais voilà, ils peuvent un peu acheter des trucs. Ils ont un peu de riz, bon, ils... Enfin, bref. C'est vraiment... Koh-Lanta, c'est présenté par Laurent, d'ailleurs, qui avait gagné, ou je sais pas, qui avait fait Koh-Lanta avec les boucles, là. Bah, c'est pas Moundir ? Bah non, c'est Laurent. Bah, Moundir, merci, il est violent et tout, casse-toi. C'était peut-être Moundir à la base, mais là, c'est Laurent, en tout cas. Mais ça s'appelle comment ? Les apprentis aventuriers. Ah, bah avant, c'était Moundir et les apprentis aventuriers. Bah non, il l'a dégagé. Ah oui, je vois, c'est qui, Laurent ? Voilà, bah c'est présenté par Laurent. Hop, t'as vu, je parle en mode télé-réalité. Je sais qui, je sais qui. Mais ce que j'allais te dire, c'est que je regarde ça et il y a un truc qui est flagrant. Mais si, ça me rend un peu chèvre. Et en même temps, j'ai très peu d'attente parce que c'est pas les gens, c'est pas le haut du panne tard, quoi. Tu vois, ils sont allés chercher. Ils sont pas tous débiles, d'ailleurs. C'est ce que je découvre, quand même. Je pensais qu'ils étaient un peu plus tous débiles. Non, ils sont pas tous débiles en télé-réalité. Mais il y en a qui sont plus bêtes que d'autres. Oui, oui. Et puis il y en a qui sont très calculateurs. Et puis il y en a qui sont là pour jouer les débiles aussi. Exactement. Tu sens qu'il y a des rôles. Tu sens que leur histoire d'amour, elles sont un peu pipeaux et tout. Bref. En tout cas, souvent, il y a des épreuves. Et quand il y a des épreuves qui rarient à la Koh-Lanta, ils sont par équipe de deux, là. Et c'est souvent un couple. Une fille et un gars. Et parfois, dans l'épreuve, il n'y a qu'un des deux qui fait l'épreuve. À ton avis, c'est qui qui fait l'épreuve à chaque fois ? Le gars ? Oui. Mais c'est bien simple. C'est systématique. De manière évidente. Je n'ai jamais vu une femme faire une... Mais même quand... Attention, ce n'est pas des épreuves de qui est le plus fort. Ce n'est pas un bras de fer. Il y a des trucs de genre cassette. N'importe quoi. C'est quand même le gars qui va. Ou de viser. C'est souvent ça, par exemple. Viser. Mettre un truc dans un panier. Une noix de coco dans un panier. Parce que de toute façon, ils ont ça autour d'eux. Toutes les épreuves, c'est mettre des noix de coco dans des paniers. Super. Et marcher sur une poutre et mettre des noix de coco dans des paniers. Bon, voilà. Ah, l'autre fois, il y a eu manger les verts. J'ai failli crever. J'ai failli me flinguer. Mais bref. Je crois que c'est la semaine pro dans Koh-Lanta. Dégoutant, dégoûtant. Mais en vrai, c'est un vrai truc. Un vrai sujet. Pourquoi est-ce que les meufs, elles n'y vont pas ? On est d'accord qu'elles ont un manque de confiance ou que pour les gars, c'est plus important d'y aller ? En plus, ils font les bonhommes, ils sont là, je vais arriver, alors qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, parfois oui et parfois non. Mais tu n'as pas marre de faire ta féministe ? Et de soulever des sujets féministes tout le temps, comme ça, à tout bout de champ. Elle ne peut pas se détendre tranquille devant de la bonne féministe. Mais non, mais justement, c'était un des rares trucs que je voulais regarder en me disant, de toute façon, c'est flingué, donc je ne vais pas me questionner. Tu sais déjà que c'est misogyne. Il y a plein de problèmes, mais ce truc-là, ça me... Parmi ces gens-là, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui va faire une épreuve de bonhommes au lieu de la femme ? Mais ce n'est pas une épreuve de bonhommes, c'est juste une épreuve. Mais faire une épreuve égale un truc de bonhommes. Faire une épreuve, c'est un truc de bonhommes, de fait, pour eux. Donc évidemment, c'est le mec qui va le faire. Enfin, je ne sais pas. Enfin, peut-être. Bah, il y a ça. Parfois, tu le sens que dans les équipes, c'est sûr que c'est le gars qui y va. Parce qu'elles aussi, elles ne sont pas déconstruites. Ce n'est pas les meufs féministes de base. Elles sont en mode, il n'y a qu'à le faire, c'est un garçon. Mais néanmoins, il y a un autre moment, par exemple, Julie, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Julie qui était avec Benoît, apparemment, dans Secret Story, à l'ancienne. Non, là, je n'ai pas. Benoît, c'était le gay. Un des seuls gays de toute l'histoire. Et donc, pourquoi Julie était avec Benoît ? Oui, je vois très bien. Julie, apparemment, ils ont fait la même saison. Quelqu'un m'a dit ça. Ah, elle était. Tu veux dire, elle était dans la même saison. Oui, pas en couple. Ah, d'accord. Je ne comprenais pas du coup. Non, Julie, une brune avec les yeux bleus, très belles. Et bien, à un moment, elle, ils sont quatre dans l'équipe. Il y a deux filles et deux gars. Ils ne doivent sélectionner qu'une personne. Et elle, depuis le début, elle dit, moi, je suis chaude de le faire. Et à la fin, c'est quand même le gars qui y va. Parce que tout le monde ignore qu'elle dit qu'elle est chaude. Enfin, elle est en mode, non, mais si tu veux vraiment y aller, vas-y. Et elle se met... C'est-à-dire que... Pourquoi ? Il y a une meuf qui dit qu'elle va faire un truc et il n'y a personne qui l'écoute ? Non, en fait... Putain. Tu m'as eue. Vous savez quoi ? Elle a bien joué, là. Je vais vous le repasser. Je suis trop forte. Putain, t'as trop bien joué. Non, mais... Non, mais je sais pas. Non, mais c'est pas tant qu'on l'écoute pas. C'est représentatif, de toute façon, du milieu. C'est même elle qui se... Qui dit... Ah, vas-y, une imposture, finalement. Qui n'a pas confiance en elle. C'est à l'air moins important pour elle d'aller combattre. En fait, ils font pitié, les gars. C'est trop important pour eux d'aller mettre des noix de coco dans un panier. Putain, c'est pas du tout comme ça, en la vraie vie. T'as vu ? Les hommes qui veulent... Ouais. C'est chiant. Je te prends de haut. Mais t'es conne, en fait ? Ah, tu viens me découvrir le sexisme. Ouais, grave, vraiment. Et tu viens me découvrir qu'il était aussi dans la télé-réalité. Non, mais... Non, mais c'est trop... Les hommes qui veulent combattre, les hommes qui veulent faire des épreuves, les hommes qui veulent faire la guerre... Mais pourquoi, nous, on dit... Enfin, désolée, j'aime pas remettre la faute sur les femmes. C'est les hommes qui doivent se calmer et s'améliorer. Néanmoins, à un moment, nous, on peut aussi pas dire « Eh non, en fait, j'y vais, ta gueule ! » Mais parce qu'on a trop peur de perdre. Parce que si elle perd, elle se serait... Enfin, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que si elle y était allée, comme en plus, ça aurait été la seule meuf face à tous les gars. Mais peut-être qu'en plus de ça, finalement, elle tient pas tant que ça. Mais je pense qu'elle avait envie d'y aller. Enfin, franchement. Comme d'hugues. Je pense, tu vois l'extrait, tu vas te dire « Elle était déterre à y aller. » Oui, mais bon, toi, t'as déjà été déterre de trucs de ouf et il y a des mecs autour qui t'ont pas écouté et du coup, t'as pas dit « Ah bah si, je le fais quand même ! » Mais c'est vrai, mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des hommes. On n'est pas des bêtes. Ouais, mais c'est pas inné. On n'est pas des... Mais non, mais on est conditionnés à fermer un peu notre gueule, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais ils se rendent pas con. Enfin, je sais pas, ils peuvent pas... Même eux, là, les gars, justement, ils peuvent pas dire « En fait, je l'ai fait la dernière fois, vas-y ! » Ou ils peuvent pas regarder et dire « Attends, mais il y a cinq personnes qui font les preuves, il y a cinq mecs alors qu'on est à la parité totale. » Non, Camille, non, ils peuvent pas ! Non, non, non ! Qu'est-ce que tu dis ? Bah, ils saoulent ! Bah oui, ils saoulent ! Putain, tu me parles de télé-réalité, je pensais qu'on allait se détendre. Et là, ça... Et oui, non, les mecs sont chiants, quoi. Je sais pas, enfin... Tu sais très bien qu'on peut conclure absolument chaque sujet par ça. Les mecs sont relous, quoi. Et nous, on est des bouffones. Qu'est-ce que tu me dises ? Bon, désolée, je suis en courant ! C'est vrai que je voulais me détendre. Non, mais je le regarde quand même en mode « Je m'en fous, tu vois, il y a plein de problèmes et tout, mais ce truc-là, ça me compte... » Tout saute aux yeux, une fois que... Mais surtout, j'ai envie de dire pourquoi, du coup, vous faites des épreuves où il faut choisir qu'une personne ? Mettez tout le monde, comme ça, les femmes, elles jouent aussi et on pourra voir qui gagnent, en fait. Vous dites que dans l'intitulé de l'épreuve, c'est que les mecs. Au moins, c'est clair. Oui, c'est vrai. Faites pas les hippopotames, en fait ! Les hippotames ? Les hypocrites. Ben, j'avais gombouille. Faites pas les hippopotames, preuve d'œil. Faut arrêter d'être des hippopotames, de vous tremper dans la boue. Vous êtes chiants avec des hippopotames, là, avec vos dents, là, sur le côté, là. Ah là là. Tu regardes plus la télé-réalité ? Vos dents sur le côté. Je regarde exclusivement Koh-Lanta et Top Chef, qui n'est pas vraiment une télé-réalité. Ouais, non, ça compte pas vraiment. C'est quoi le meilleur truc que tu sais imiter ? Viens, on fait des imitations. Le clignotant. Ah ouais, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Et toi ? Tu penses à une personne ou à un objet ? L'envoi sur... L'envoi d'un mail. Non. Vas-y. Non, mais pas ça ! C'est nul, attends. Ah, c'est trop mou, ça me donne envie de... Pardon, pardon, ouais. C'est un peu plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous rendez compte qu'on a fait un réel entier qui existe sur notre compte Insta. Je vous mets au défi de le retrouver parce que je ne sais plus à quelle époque. C'est un de mes réels préférés. On était trop contentes de le faire. On imite tous les bruits d'Apple. Mais on s'est régalé comme jamais. On n'a rien. Aucun regret. Aucun regret d'avoir fait ça. Il y a de ces vidéos comme ça, de nous. Celle-là, il est torchon-serviette, je pense. On n'a aucun regret. Et il y a, je pense, que nous et deux, trois personnes qui les comprennent. Pas plus. Tu vois, celle où on parle torchon et serviette, ce n'est pas ce sur quoi on nous attend, je crois, sur Instagram. La preuve, elles ont fait moins de vues. Oui, c'est vrai. Celle-là, elle n'a pas cartonné. Mais j'adore. Qu'est-ce qu'on a rigolé. On s'est trop régalé à le faire. Nous, ce soir, on va à une soirée. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à une soirée ensemble. Une soirée d'influenceurs et d'influenceuses. Mais non, je ne crois pas. Par contre, c'est une soirée tout publique. Oui, mais genre, on est invité et où il y aura des gens, genre... Attends, j'allais dire une expression ringarde et je l'ai oubliée. Comment on dit ? La jet set ? Non, c'est quoi ? Le gratin. Le gratin. Du gratin. Ça me donne fond. Si seulement, il y avait un vrai gratin. Camille, elle a peur d'un truc, mais au-dessus de tout. C'est très important. Elle m'en a fait des vocaux tout à l'heure et tout. C'est que la soirée, elle est de 19h à minuit et il n'y a pas écrit qu'il y a de la bouffe. Donc, c'est une catastrophe. Et ça me fout en l'air. C'est déjà comme si on allait y aller de 19h à minuit. Mais peu importe, parce qu'en vrai, j'ai vu 19h, le vrai début, c'est plutôt 20h. Donc, 20h, moi, c'est l'heure de mon repas. C'est simple. De 20h à 21h, pour moi, il faut manger. Qui est une poule ? Une poule, il mangeait 18h. Moi, j'étais à l'hosto à 18h30, c'est trop tôt. Non, mais je ne veux pas dire l'horaire normal des repas. Non, ça ne se fait pas. C'est l'horaire normal des repas. Il n'y en a aucun autre qui existe. Les Françaises et les Françaises mangent à 20h devant. Non, mais pas à 20h. Mais genre, entre 20h et 21h, moi, quand je mange après 21h, je me dis, c'est tard, ça ne me plaît pas. En plus, parce que aussi, je mange beaucoup. Je vais manger un petit truc léger. Quand tu joues après ton spectacle, tu manges tard ? Je ne suis pas très fan. Et ceci dit, je ne joue pas très tard. Quand tu manges après ton spectacle, pas quand tu joues. Après mon spectacle, parfois, le temps que j'allais manger, il est 22h, 21h30, 22h. C'est un peu tard, mais ça va encore. Mais là, on va à une soirée. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont à la soirée et puis on passe un bon moment et puis je ne verrai rien. On verra quand je mange la bouffe. Non, parce que moi, à 19h00, j'ai faim. Même à 18h22, j'ai déjà faim. Donc, vous vous doutez bien qu'à 20h, je ne vais plus empovoir mes côtes de mon estomac qui gargue et je n'ai pas l'occasion d'avoir à manger. Et donc, après, il faudrait qu'on continue un peu la soirée, que je rentre chez moi, que je me fasse à manger à minuit. Vous voyez, pas ce matin quand on s'écrit en mode est-ce qu'on va à la soirée ce soir et que ta première réponse, c'est oui, mais comment on va faire pour manger parce que moi, ça va trop me saouler parce que la soirée, elle est de 19h à minuit. Parce que je connais l'endroit, je sais par expérience que les autres fois où j'y suis allée, il n'y avait pas du tout d'accès à la nourriture et que je me connais si à 21h30, j'ai la dalle comme never, je ne vais pas du tout profiter de la soirée. Ça ne va pas m'intéresser d'être à la soirée. Je vais vouloir juste manger. Donc tu fais partie de ces gens de très mauvaise humeur quand ils ne mangent pas. Déjà, je suis de très mauvaise humeur. J'aurais pu arrêter la phrase avant. Donc tu fais partie de ces gens de très mauvaise humeur. Mais non, mais physiquement, c'est pas bien. Physiquement, j'ai mal au ventre, j'ai faim, j'ai envie de manger. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de faire tout un tintouin comme si c'était un drame, comme si on habitait dans le tiers monde, en fait, tu aurais pu te dire bon, je m'organiserai. En tout cas, avant d'aller à la soirée, il faut que je chope un truc sur la route. Voilà ce que je me suis dit à la fin. Mais néanmoins, je trouve que quand vous faites un événement qui se tient de 19h à minuit, il faut de la nourriture. Mais même si c'est des barquettes de frites, des planches de fromage, je veux dire, je ne suis pas en train de dire un repas entre les plats desserts, copieux, je m'en fous. Mais un accès à de la nourriture, ça se trouve, il y en aura, je suis la pire des mauvaises humeurs. Imagine, tu prends un truc et en fait, il y a un buffet là-bas. Mais je prends une petite quiche, ça ne m'empêchera pas de manger un buffet. Il n'y en aura pas. Mais même pareil, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées chez des gens où il faut venir à 20h et il n'y a pas à manger. Quoi ? Vous plaisantez ? C'est trop important pour moi alors qu'en vrai, ce n'est pas très grave de rater un repas, toujours. Mais bon, pour moi, c'est gravissime. Oui, je sais, je la connais. Moi aussi, j'aime beaucoup la bouffe, j'aime bien manger et tout, mais je me dis toujours qu'il y aura une solution. Ce n'est plus ça. Et bien évidemment que c'est vrai. Et à la fin, il y a une solution. Et à la fin, aussi c'est que moi, je peux manger à 21h. Je peux manger à 21h. Mais là, on parle peut-être de 23h. Tout dépend de la soirée parce qu'on ne sait pas encore. Mais aussi, c'est parce que toi, tu prends un goûter. Moi, je ne prends pas de goûter. Et là, je n'ai pas appris de goûter. Il est 18h30, je n'ai pas appris de goûter. Je peux te dire que j'ai déjà faim. On va aller chercher une petite quiche. On va se mettre une petite quiche dans l'estomac. Comme ça, on part à la soirée. On va s'enfourner une quiche dans le bec. Oui. Dans quoi d'autre ? On va la mettre dans le cul. Ça ne risque pas d'arriver à satiété. Satiété ! Satiété ! J'ai appris qu'il y avait des animaux qui chient des cubes. Pourquoi ? Je ne sais rien. Je veux dire, c'est la forme de leur corps. Ils ont un estomac, ils ont un côlon. Tout là-bas. Ta main, elle est grave longue. On dirait, elle est à l'autre bout de la pièce. J'avais des lignes d'optique. Ils ont un côlon carré. Ouais. Enfin, un trou du cul carré, en fait. Ouais, c'est une vidéo qu'a fait Julien Meignel sur Instagram et qui explique ça. Et voilà. Tiens. Tu te dis un pull qu'elle est de l'animal ? Non. Mais genre un animal qui existe à peine. Rare. Genre ornique, torrin, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Ils ne sont pas déjà assez bizarres, eux, qu'ils ont besoin de faire des caca carrés ? Des caca carrés ? Il y a du caca carrés, cul et au kiki. Quand même, comment cette chanson a pu cartonner ? C'est immonde. Quelqu'un a dit ça ? C'est parce que tu as vu le tweet ou quoi ? De quoi ? En ce moment, il y a Ayana Kamoura qui se prend comme d'un parce que les gens sont racistes. Comme d'un. Dès qu'elle a un succès, les gens en reflèrent. Elle n'a même rien demandé. C'est des gens qu'on dit qu'elle allait peut-être chanter au JO, du Édith Piaf. Au JO ? Je dis une bêtise. C'est à l'Eurovision, non ? Hein ? Elle va chanter du Édith Piaf à l'Eurovision, c'est pas ça ? En vérité, mais non, tu ne peux pas faire des reprises à l'Eurovision. Bon, vérifier l'info. Elle va chanter un événement important. En tout cas, elle va représenter la France à un événement en chantant du Édith Piaf, visiblement. Évidemment, les gens, comme ils sont racistes et sexistes, ils disent Ayana Kamoura, on ne l'aime pas. Comme si on leur avait demandé leur avis déjà. Et notamment, ça revient de ce qu'elle chante, c'est de la merde, ses textes, c'est de la merde. Et il y a quelqu'un qui a tweeté, genre, rappelez-vous, tout le monde s'est ambiancé sur qui a du caca, qui collait au cucu, donc fermez vos gueules. Il y a tellement d'exemples de chansons comme ça. On a dansé sur Crazy Frog, qui faisait... Enfin, pardon. Excusez-moi. Voilà, l'imitation. Refais la moto de Crazy Frog. Non, mais redis-moi l'air, je ne l'ai pas. Il y a un air pour ça. Mais non, Crazy Frog, peut-être. Oui, mais c'est pour ça, je ne retrouve pas. Je voudrais le imiter pour demain. Pas du tout. Mais ce n'est pas celle-là que je pense, je pense. Moi, je pense à une qui fait un bruit de moto. Il n'y a pas rien, il y a un bruit de moto. Mais la moto, ce n'est pas l'air de la chanson. Si, dans ma tête, ça chante en bruit de moto. Mais non. Zwing, zwing, zwing. Attends, je ne sais pas. Mais c'est Ogi et les cafards. Je comprends avec Ogi et les cafards, je crois. Bang, bang. C'est pas ça ? Je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, on n'a évidemment écouté que de la cochonnerie. Et puis, déjà, Aya Nakamura, ce n'est pas de la cochonnerie. Et au-delà de ça, quand bien même... De la cochonnerie. Non, mais genre, c'est le bon terme pour me dire... Non, mais... Ce n'est pas de la cochonnerie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça pour dire que... Ouais. Que les gens sont racistes, voilà, et sexistes. Non, mais que vraiment, c'est... Non, mais évidemment, mais surtout, arrêtez de dire que c'était mieux avant la musique, c'était mieux avant les films. Arrêtez d'être de mauvaise foi. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que de tout temps, il y a des trucs et des trucs qui sont bien et que des gens trouvent mieux. Mais surtout, déjà, dans les années 80, les années 90, même encore avant, même encore après. En fait, à chaque période, il y a des gens pour dire que c'était mieux avant. Il y a toujours un style qui est remplacé par un autre. Il y a toujours des modes qui reviennent. Imagine quand Edith Piaf, elle est arrivée, il y avait des vieilles grand-mères qui disaient « Oh, c'est quoi cette musique de jeunes ? » Qu'est-ce que c'est que cette petite jeune qui chante n'importe quoi ? Le ciel bleu ! Monsieur Loupe s'effondrait. Elle dit vraiment n'importe quoi. Oh là là, c'est tellement banal. C'était mieux Molière. Je n'ai pas de rêve. Mais Molière, c'est du théâtre ! C'était mieux quoi, j'avoue ? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire d'avant Edith ? Des années 20, une chanteuse des années 20. C'est combien Edith, déjà ? Les années 30 ? Non. Je n'en sais rien. Allez, on se fiche là ! Zéro culture. Désolée, c'est des années 30 ? C'est avant la guerre ? C'est si vieux que ça ? Non ? Même encore avant, non ? C'est une chanteuse de... Alors, effectivement, elle disait c'était mieux Debussy. Enfin, je ne sais rien. C'était mieux quand il n'y avait pas de paroles, quand c'était que des orchestres. On est bêtes. Prenez-nous pour moutir les aventuriers. Tellement, on est bêtes. Tu vois, quand on les juge et qu'ils sont là... Tu le fais, les apprentis aventuriers ? Tu le fais avec moi ? On y va ? Si on nous appelle ? Je n'ai jamais de la vie. On est beaucoup trop vieilles, en fait. Même, je ne fais pas ça. T'es folle ou quoi ? Pourquoi on ne nous appelle pas pour faire une émission en duo ? On serait trop marrante comme candidate. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le meilleur pâtissier ? Oui, mais ce n'est même pas des duos. Mais je kifferais trop. Le meilleur pâtissier. Le meilleur. Le meilleur. Il y a plus de pâtissiers que de pâtissiers. Mais en même temps, ils ne vont pas appeler ça la meilleure pâtissière. On pourrait dire la meilleure personne qui fait de la pâtissière. Le titre d'émission. Et même Top Chef. Top Chef, point. Encore Top Chef en inclusif, ça ne change rien à l'oreille. Ça ne change que à l'écrit. Et encore Chef. Bon, allez, d'accord. Mais le meilleur pâtissier, en effet, c'est nul. C'est fou, hein ? C'est fou. Le meilleur pâtissier, point. On pourrait appeler la meilleure pâtisserie. Quelqu'un qui a fait la meilleure pâtisserie. Oui, mais bon. Ce n'est pas la meilleure pâtisserie qui est le world. Oui, mais tu es sexiste. Alors que la nouvelle star. C'est nouvelle star tout court. Ah, les féministes, elles parlent, elles parlent, mais il y a la nouvelle star. Ah oui, c'est nouvelle aux féminins. Oui, c'est une star. Oui, bah laissez-nous ça. On n'a que, c'est tout. Moi, mon rêve, c'est faire n'oublier pas les paroles, mais tu ne voudras pas le faire avec moi. Non, mais je ne veux pas faire des émissions de télé. Mais quoi ? Ah, Fort Boyard ? Non, Fort Boyard. Mais non, non plus. Mais quoi, tu n'aimes pas la télé ? Bah, non. À vous, danser avec les stars, tu le fais. Je suis sûre que tu le fais. Moi, je le fais. C'est sûr. Si je danse avec un BG ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé. Ils ne sont pas beaux, les danseurs ? Aucune idée. Je n'ai jamais regardé non plus. Tiens. En fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais pourquoi pas ? Moi, je ne sais pas. Moi, je fais tout. Tu fais Fear Factor ? Tu te rappelles ou pas ? Non, mais tout ce qui a des possibles insectes, je ne fais pas. Je ne fais pas. C'est-à-dire, je ne me dépasse pas pour les insectes. Je ne le fais pas. Donc, Fear Factor, c'était ça aussi ? Ah d'accord. Donc, tu ne vins pas tes peurs. Tu vins... Tu quoi ? Tu vaincres ? Comment on dit ? Tu vins à vaincre ? On ne me dit pas, je crois. On ne me dit combattre. Non, mais d'accord. Il y a un verbe, c'est vaincre. Comment dis-tu ? Mais tous les verbes, on ne peut pas les dire à tous les trucs. Mais tais-toi. Tu ne peux pas conjuguer vaincre, là. Ben, peut-être pas. Conjuguer vaincre. Tu vins tes peurs. Tu vois bien que c'était dégoûtant. Je vins, tu vins, il vins. Non, non. Ben... Tu ne peux pas vaincre tes peurs. Peut-être qu'il ne existe qu'en infini. Bon, tu m'énerves, là. Là, deux tards dans ta gueule. Je suis dit... Non, mais en tout cas, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas dépasser ça. Avec les verbes, impossible. Impossible, impossible, impossible. Il n'y a zéro chance que je le fasse. Imagine, après ça, tu es vaccinée, tu adores bien les verbes. Tu adores bien. Mais je ne crois pas, parce que je ne pourrais pas. Je vais m'évanouir et tout. Je crois que ça ne marchera pas. Je pense que ça ne marchera pas. Alors que toutes les autres émissions, je l'ai fait. Je pense que je peux faire. J'aimerais trop faire même les trucs nuls, là, sur TF1, genre les quiz de culture générale, les animateurs et tout. Super pour la culture G quand ils te demanderont avant Edith Piaf, il y avait qui comme chanteuse ? Je ne saurais pas. Je m'en fous. J'assume que je ne sais pas. Mais non, mais j'aime bien. La télé, j'adore. Par exemple, TPMP. Non, je rigole. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Oui, c'était top. C'était top chef, même. Top chef. Ça a recommencé, là, ce soir, le premier. On va découvrir qu'il n'y a encore que trois femmes dans tout le casting ? Évidemment. On le sait ou pas ? Il est sorti ? Tu ne le sais pas encore ? Non, j'ai hâte. On prend le pari ? Il y a combien ? Il y a 16 personnes au début ? Je regarderai demain en replay. Il y a quatre femmes en général sur 16. On prend ce pari. Et bah, il suffit qu'il y en ait. Comme sur YouTube, c'est pareil, c'est les mêmes raciènes. Donc, si jamais il y a plus que quatre femmes dans Top Chef, c'est un progrès. Si c'est cinq, vous puez quand même la merde. Allez. Faites aucun effort. Voilà. Allez, hâte de vous retrouver cependant parce qu'on va regarder parce que voilà, c'est la vie. Oui, on va quand même regarder parce qu'on ne nous offre pas mieux. On prend ce qu'il y a. Sinon, il faut regarder la vidéo de Natoo. Ceci dit, oui, j'ai regardé la vidéo de Natoo pour annoncer Top Chef. Et du coup, j'ai passé un très bon moment. C'était super, je vous recommande. Voilà, vous partez avec une petite rococo. Et bah, à bientôt. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode super jouissi, jouissi, du jus, miam, miam, du jus d'ananas, ça fait mal aux papilles, merde alors. Bon, alors du jus de kiwi, aïe, 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 j'ai des aftes. Bon, alors du jus de tomate, mais j'ai pas faim. Bon, alors, voilà. J'aurais pu continuer. J'espère que cette improvisation de Justine vous a plu. Sachez que moi, je me suis fondue la poire. Du jus de poire, tellement plus original que du jus de pomme. Et bon, un peu épais, Nectar. Voilà qui est bien trouvé. N'hésitez pas à commenter avec votre jus préféré. Faites pas ça, c'est trop ringard. Du coup, faites-le. Allez, à la semaine prochaine. Bisous, merci, bye. Allez, on se tient en jus. Pum, pum, pum. Sous-titrage Société Radio-Canada